Vous avez suivi la série Game of Thrones, vous, Sylvie ? À travers mon fils. Oui ? Voilà, donc j'ai quelques bribes. Voilà, quelques bribes. Je suis très curieuse d'avoir la suite. On va faire un résumé très rapide, si on peut le faire, avec notre invité. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas suivi cette série. Moi, j'ai regardé le premier épisode, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais c'est vrai que c'est un véritable phénomène de société. Et une prof de philo a décidé, non pas de faire un, mais deux livres sur Game of Thrones. et la fin est vraiment insupportable pour les fans. Elle va nous expliquer pourquoi. Marianne Chaillant, qui était avec nous en septembre, on a fait la rentrée des classes de philo avec vous, puisque vous êtes prof de philo à Marseille. Votre livre, et on vous avait promis qu'on voulait être les premiers à en parler, sortira dans quelques jours, le 13 novembre. Et demain, pour ceux qui viendront vous voir à Marseille, au Festival des super-héros, vous allez signer ce livre en avant-première. Ce livre qui s'intitule Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur. Alors, cette fin, elle a laissé, justement, sur leur fin, des millions de fans. Et vous avez, dans ce livre, l'explication. Pourquoi ça les a tant ennuyées, cette fin ? Disons que je fais partie de ces millions de fans qui ont été déçus, voire traumatisés. Donc, j'ai suivi de cette série, dans laquelle je suis rentrée par mes élèves, qui m'ont signalé, quand je faisais un cours de philosophie, que ce que j'étais en train d'expliquer se trouvait dans cette série à la mode. Je suis allée la découvrir. Effectivement, cette série, alors, ceux qui ne l'ont pas vue en retiennent deux choses. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sexe, mais c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Et cette série est tirée d'un livre qu'il a précédé, un livre de George Martin. Et donc, elle est très profonde. La série, je ne sais pas si vous le savez, a dépassé la publication des livres. George Martin n'a pas fini sa saga. Et pourtant, HBO a dû aller plus loin que les livres. Parce qu'il y avait une telle demande qu'on a mis des scénaristes sur le coup. Donc, le tournage de la série avançait plus vite que la rédaction des livres. Et donc, les dernières saisons, on ne sait pas si c'est véritablement ce que George Martin voulait. Et les fans, dont je fais partie, ont été traumatisés par cette dernière saison. On a vécu avec ces personnages qu'on a vus à l'écran. On a vécu avec eux pendant huit ans. Et dans mon livre, je dis que, d'une certaine manière, Game of Thrones, c'est la mythologie de notre époque. Ces personnages sont des nouveaux héros. Et leur guerre, c'est notre Iliade à nous. Et leur parcours de vie, c'est notre Odyssée. Alors, dans mon livre, puisque maintenant, la saga est achevée, j'ai voulu faire deux choses. La première, c'était de dire, bon, cette série qui a duré huit saisons, qui est merveilleuse, je revois les images et je me rends compte à quel point on a vibré avec ces personnages. Cette série, qu'est-ce qu'elle nous a appris, en fait ? Quel était son message philosophique ? Parce qu'il y a un message philosophique. On ne peut pas connaître un tel succès universel, durable, sans une consistance, sans une profondeur. C'est ça. Et c'est parce que c'est très profond, vous dites, que ça a marqué les esprits. Cette fin, vous dites, c'est une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à quelque chose, sans doute, de beaucoup plus clair, etc. Et or, on n'a que la mort, la désillusion. Et vous dites, c'est un divertissement qui refuse de divertir. Expliquez-moi cette notion. Parce que ça, c'est de la philo. Oui. Alors, il y a un personnage affreux dans la série qui dit à un autre, si vous pensez que ça allait bien finir, c'est que vous n'avez pas été très attentif. On aurait dû s'en douter, en regardant les premières saisons, que ça allait mal finir. L'auteur lui-même avait promis une fin, d'où sa mère. Et en fait, ça a été, pour nous tous, ça a été terrible. Un des personnages qu'on adorait, c'est de s'émuir en folle furieuse qui a brûlé une ville entière. Enfin, c'était insupportable. Et je me suis dit, j'ai été très émue, et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. J'ai failli signer cette pétition. Je ne sais pas si vous savez, mais une pétition a été lancée qui a recueilli plus d'un million de signatures pour demander qu'on retourne la série. Pour refasse la fin. Et donc, je me suis dit, bon, au-delà de l'émotion, si on essaye de mettre un peu de rationalité, ils savaient ce qu'ils faisaient, ces scénaristes, l'auteur lui-même a été consulté, essayant de faire le pari que cette fin est signifiante. Et si ma déception, en fait, n'était pas un raté de la série, mais était le message même de la série. Et du coup, le message devient absolument atroce, parce que le message devient, ne vous faites pas d'illusions, vous serez déçus, dans la vie en général. Ne vous faites pas d'illusions sur les gens que vous croyez être bons, ils vous décevront. Ne vous faites pas d'illusions sur tel ou tel homme politique, il ne sera jamais à la hauteur. D'ailleurs, vous dites, celui qui finit par régner, c'est une espèce d'oiseau noir, un corbeau. Alors, ça fait huit ans qu'on s'est demandé qui allait monter sur le trône, parce qu'au fond, cette série, c'est ça, il y a un roi qui meurt au début, et on se demande qui va pouvoir lui succéder. Et chacun des personnages incarne une vertu. L'un, c'est la stratégie, l'autre, c'est la vertu, c'est l'intelligence, etc. Chacun faisait son pari en se demandant quelle est la vertu essentielle d'un souverain, d'un homme politique. On a tous été déçus, la réponse après huit ans, c'est personne. Celui qui monte sur le trône, il y a bien quelqu'un qui monte, mais ce n'est plus un humain. Parce que c'est une série fantastique aussi, je ne sais pas si vous le savez, il y a une dimension fantastique. Celui qui monte sur le trône n'est pas humain. Verdict de George Martin, de Game of Thrones. Nul ne peut régner durablement et ne peut bien gouverner. Ça n'existera pas à un monarque éclairé qui dirigera les hommes avec sagesse. C'est assez pessimiste. C'est ça, c'est-à-dire que le pouvoir corrompt forcément, même le plus pur qui arrive au pouvoir va devenir quelqu'un de noir. Voilà, on voit à l'écran le personnage de Daenerys Targaryen qui a incarné et beaucoup de parents ont appelé leur fille Daenerys en France. Oui, oui. Je pense dans le monde entier. Tellement cette femme incarne la liberté, la vertu et dans la dernière saison elle brûle une ville entière. Terrible. Et donc Cersei, qu'on voit à l'écran, elle, c'est Machiavel. Alors bon, on aurait pu croire que Machiavel allait gagner sur la vertu mais elle aussi est détruite. Il n'y a pas d'issue. Quoi que ce soit qui se passe, ça va être terrible. Mais est-ce que ce n'est pas un souci aussi des scénaristes de trouver des nouveaux rebondissements que d'eux finalement inventer des choses improbables, que la plus gentille devienne la plus méchante, que le plus méchant devienne le plus gentil ? En fait non, ça finit vraiment mal. Et certains ont pensé que les scénaristes étaient pris à la gorge purement un effet de surprise qui n'avait pas de fond ni de consistance. Je crois au contraire que ça a du fond et ce que disait Eric tout à l'heure, c'est un divertissement qui a refusé de nous divertir. C'est-à-dire qu'on regarde Game of Thrones pour passer un bon moment, pour ne pas penser qu'on peut nous découvrir un cancer, etc. Enfin, on se divertit. Pourquoi ? Sinon pour oublier la mort qui vient. C'est Blaise Pascal qui disait ça. C'est Blaise Pascal qui parle de divertissement dans tous les sens. Ce que nous faisons en ce moment, ce que font vos téléspectateurs quand ils nous regardent, eh bien, au fond, ça occupe leur esprit. Pendant ça, ils ne sont pas en train de penser à leur cellule qui dégénère, à la maladie qui peut arriver. Ça s'appelle du divertissement au sens pascalien. On a regardé Game of Thrones pour se divertir et que nous raconte Game of Thrones ? Mais elle nous raconte... Elle nous met sous les yeux... Ça va aller très très mal. Elle nous met sous les yeux ce que nous refusions de voir, à savoir, ça finit mal. D'où cette déception. Vous avez compris maintenant si vous avez suivi cette série pourquoi cette série vous a mis à plat littéralement avec une fin atroce mais qui est voulue. Et c'est pour ça aussi que ça restera dans les annales. Et vous dites c'est vraiment notre Iliade à nous. Ce sont nos personnages de mythologie moderne. Et du coup, dans la deuxième partie de mon livre, après avoir décrypté ce qui me semblait être la philosophie de la saga, dans la deuxième partie, j'ai repris chacun des personnages en me disant qu'est-ce qu'ils incarnent ? Ils sont l'archétype de quelle leçon de philosophie ? Ça fait huit ans qu'on vit avec eux. Eh bien, qu'est-ce qu'on gardera du voyage que nous avons accompli à leur côté ? Qu'est-ce qu'on gardera comme philosophie de vie ? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On aurait pu vous montrer, mais je vais vous en montrer un petit extrait de Combini. Vous savez, ces petits extraits pour les réseaux sociaux, ces petites vidéos qui expliquent rapidement des choses sur à peu près tous les sujets. Eh bien, vous, vous avez, par exemple, décrypté certains personnages. Il y a un personnage qui vous intrigue particulièrement, c'est Circé. On en a parlé tout à l'heure. Allez, un petit extrait de 30 secondes. Quand vous parlez de Circé, on vous sent passionné. Regardez. Elle explique sa philosophie de la vie. Sa philosophie, c'est qu'elle fait les choses parce que ça lui fait plaisir. J'ai tué mon mari parce qu'il me sentiait bien de lui offrir. Et on a l'impression que Circé, elle connaît par cœur le prince de Machiavel. Alors, c'est vrai que celui qui a initié la philosophie de Machiavel, c'est Tywin Lannister, mais alors, elle a tout intériorisé. Par exemple, elle sait qu'il faut inspirer plus de peur à nos alliés qu'à nos ennemis. On le voit lors de la bataille de la Néra, elle l'explique à Sansa. Voilà, donc bref, si vous avez envie d'approfondir le sujet, Marianne, vous avez signé combien de vidéos comme ça où on décrypte Game of Thrones ? J'en ai fait une dizaine ou peut-être plus. Voilà, et dans la deuxième partie de votre livre, vous allez réécrire justement ce qu'ont voulu faire certains fans avec cette pétition d'un million. C'est pas ça que vous avez voulu faire parce que vous réécrivez quand même l'histoire de certains personnages. J'y ai pensé, mais à partir du moment où j'avais trouvé un sens à cette fin, j'ai cessé de vouloir la réécrire parce que c'est vrai qu'on y a tous pensé les fans de la série et quelle fin on aurait souhaité. Mais quand j'y ai trouvé du sens, je comprends pourquoi ils l'ont faite, même si elle m'a fait souffrir cette fin, si elle m'a déçue. Dans la deuxième partie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chacun des personnages et d'ailleurs, on a vu la couverture que je trouve assez réussie. Il y a quelqu'un qui a dessiné le portrait des personnages et moi, j'ai dessiné le portrait philosophique de chacun des personnages. Donc, j'ai repris tout leur voyage dans la série et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils nous ont appris ? Qu'est-ce que je vais retenir de Sir C. Lannister ? Fréquentant Arya Stark ou fréquentant Jon Snow qui est un personnage aussi très célèbre dans la série. Eh bien, qu'est-ce qu'au fond, sans que je m'en rende compte, il m'a appris comme philosophie de vie ? Voilà. En quoi, on peut dire que ces héros-là sont des héros mythologiques de notre époque ? Eh bien voilà, le livre sort le 13 novembre et vous pourrez l'avoir dans les mains avec la signature de Marianne si vous venez au Parc Châneau à Marseille pendant ce week-end. À partir de demain, ça va se passer à l'occasion du Festival des Super-Héros dont vous faites un peu partie. Allez, on va vous offrir quand même votre photo quiz sur cette photo que l'on va vous envoyer dans nos écrans. C'est l'un de vos coins de paradis dans la région. Alors, on pourrait philosopher sur le paradis. Est-ce que vous reconnaissez cette photo ? Est-ce qu'on est au Cap Sicier, au Cap Canaille ou au Cap Daille ? Ah, c'est moi qui dois répondre. Ben oui. Mais oui, mais je l'ai choisi, bien sûr. Donc, c'est à Cassie, évidemment, et c'est le Cap Canaille. Absolument. Absolument. Ça, c'est un endroit où c'est le paradis sur Terre pour vous en termes philosophiques ? Il y a une très belle phrase de Rimbaud. Elle est retrouvée quoi, l'éternité ? C'est la mer mêlée avec le soleil. Quand on se trouve en haut de ses falaises et qu'on regarde vers l'horizon, c'est vraiment la mer mêlée avec le soleil et on a un sentiment d'éternité. Eh bien, vous avez gagné votre chanson Bonne Humeur et cette chanson Bonne Humeur est signée Stevie Wonder, c'est ça ? Oui. For once in my life. Écoutez quelques notes. Et c'était notre invité de Popphilo, parce que la popphilosophie, c'est ça aussi, c'est mettre la philosophie entre toutes les mains et la rendre moderne. Merci beaucoup, Marianne, et longue vie à ce nouveau Game of Thrones avec cette fin terrible.